Aujourd'hui, on approche la période des fêtes. On a passé le Black Friday déjà au moment où je vous fais cette vidéo. J'espère qu'il aura été lucratif pour votre business e-commerce ou dropshipping. Je vais vous parler dans cette vidéo de certaines tendances que vous ne devez absolument pas louper pour ce Noël. Donc en fait, toute la période des fêtes, ça touche une partie énorme de clientèle sur les canaux publicitaires, que ce soit Facebook, Google, Instagram, peu importe. Il y en a plein et vraiment beaucoup, beaucoup de clients sont touchés par cette période des fêtes. C'est très intéressant et c'est un des très bons avantages de pouvoir faire de la publicité partout dans le monde depuis son ordinateur. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez toujours notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous ne raterez pas du contenu d'une extrême valeur. C'est parti ! Alors on commence cette vidéo par un rapide rappel par rapport à la période des fêtes. J'aimerais prendre l'exemple d'une marque vraiment très connue à l'échelle mondiale qui aujourd'hui d'ailleurs souffre un petit peu de son manque de transition par l'e-commerce. Donc Toys R Us, qui est une marque, un grand magasin, une grande chaîne de magasins mondial et internationale de jouets, je ne vous l'apprends pas très certainement, eh bien il faut le savoir, sur la période des fêtes, c'est là où ils vont réaliser la majorité de leur chiffre d'affaires. Donc limite, ils vont faire plus d'argent pendant la période des fêtes de Noël, etc. que sur toute l'année. C'est vraiment très très important. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment appuyer mon propos. La période des fêtes n'est pas une période que vous devez manquer. Faites attention à être aguerris et prêts à envoyer un maximum de budget publicitaire sur vos campagnes gagnantes avec des offres forcément adaptées que je vous partagerai dans cette vidéo. Donc maintenant que vous avez compris que cette période, ce n'est vraiment pas une période à sous-estimer, on entend beaucoup de parler de Black Friday, Cyber Monday, mais peu de la période des fêtes, Noël, etc. c'est pour moi une des périodes les plus lucratives de l'année, même peut-être plus que Black Friday. Après attention, je touche du bois, bien sûr, ça se vaut, mais les offres qu'on va pouvoir faire sont très intéressantes, très puissantes et je vais vous en partager quelques-unes du coup juste à présent. Alors on a la fameuse offre de Noël, donc du coup un acheté, un offert. Ça, c'est quelque chose de très intemporel sur Internet, mais un acheté, un offert pour Noël, ça fonctionne très très bien, surtout si vous ciblez bien vos audiences, ciblez bien vos niches. Au bout d'un moment, qui sont les clients qui achètent le plus pour Noël ? Ce sont les parents. Voilà, bon, c'était pas compliqué à deviner, j'espère que vous l'aviez deviné. Donc le 1 acheté, un offert, c'est une offre assez classique. On peut rester dans la même famille des offres vraiment temporelles et classiques, c'est la promotion de paf, 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 donc le nom de l'événement, donc la promotion de Noël, les offres de Noël par exemple. Ça fonctionne très bien, vous pouvez justifier des moins 50%, moins 60% et plus. Donc là, on reste vraiment dans la base, on n'est pas sur des choses compliquées et je tiens à le souligner pour toutes les personnes qui cherchent un petit peu à avoir des nouveautés, des choses compliquées à chaque fois, c'est pas tout le temps ça qui marche et ce qui fonctionne le mieux, ce sont les bases, surtout quand elles sont solides. Je vais vous présenter maintenant quelques offres un petit peu plus atypiques. Donc là, on reste bien sûr sur des bases solides et puis après, on va chercher un petit peu des arguments différents de la concurrence. Quelque chose que vous pouvez faire, c'est jouer sur la rareté de l'événement. Donc par exemple, vous pouvez annoncer une production de Noël donc avec des stocks limités liés à quoi ? À une production limitée. Ça, c'est un tip que je vous donne, vous pouvez l'utiliser par exemple. Nous avons produit X pièces de ce produit et uniquement pour Noël. Après ça, il n'y en aura plus avant Noël prochain. Voilà, donc ça, c'est un truc que vous pouvez utiliser, ça fonctionne bien. Et le mieux, c'est vraiment quand vous avez du stock et que vous avez une promotion réelle en fait. C'est là où vous allez pouvoir créer de la relation avec les clients et ils vont se rendre compte que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et ça, c'est très important. Alors dernière chose, ce n'est pas forcément un exemple d'offre mais plutôt une façon d'amener vos offres pour Noël. Je vous invite vraiment à créer un univers autour de vos offres. On parlera encore un petit peu plus de l'univers dans ma vidéo mais si vous arrivez à contextualiser vos offres marketing par rapport à ce qui se passe autour de votre visiteur, donc je vais traduire ça avec des mots plus simples, si vous arrivez à créer une offre qui va faire écho avec ce que la personne qui vient sur votre site voit autour de lui au quotidien, ça risque de marcher. Donc, un exemple très simple, regardez les pubs à la télé, voir un petit peu comment est-ce que c'est mis en avant. Si par exemple, vous voyez que j'insère la publicité pour le nouvel abonnement téléphonique, ils vont mettre en avant un Père Noël, ils vont mettre en avant des reines, etc. avec une musique de Noël, eh bien reprenez cet univers, mettez-le dans vos publicités et vous pourrez du coup bénéficier très certainement de tout ce qui a été mis en avant sur la télé. Donc, en fait, l'univers qui a été créé par la télé qui a beaucoup d'influence sur les personnes qui sont sur Facebook, parce qu'en général, les personnes sur Facebook regardent la télé, eh bien vous pouvez reprendre cet univers, le calquer sur vos publicités et du coup, par un biais d'association, obtenir du crédit, de l'autorité grâce à tout ça. Ça peut être à double tranchant, attention, parce que manque d'originalité. Mais bon, ça, c'était la pépite un petit peu plus avancée de la vidéo. Bon, maintenant que ça s'est dit que c'est fait, on va passer sur les niches. Donc, quelles sont les niches intéressantes à cibler pour Noël ? Eh bien, je vous le donne en mille, encore une fois, tout ce qui va toucher à la famille, aux parents, aux cadeaux pour les enfants, etc. Rien de compliqué. Je vais vous donner une niche un petit peu atypique. Donc là, vraiment, on sort un petit peu de tout ce que vous pouvez entendre d'habitude. Les objets connectés et surtout les objets chers connectés. Donc, très, très simple, une trottinette électrique. Ça, si vous avez la logistique nécessaire pour la livrer, parce que ça ne se fait pas n'importe comment, ce n'est pas vous créez votre petit site en dropshipping et puis vous vous prenez un fournisseur au hasard sur l'express, il y a peu de chances que ça fonctionne parce que vous faites venir un produit qui pèse, etc. Donc là, si vous avez vraiment de l'expérience un petit peu avec des relations au niveau des fournisseurs, que ce soit en Chine, en France, en Europe, peu importe, ça peut être très, très bon. Parce que du coup, vous aurez très peu de concurrence et vous allez pouvoir vous démarquer instantanément avec un produit difficilement accessible pour toutes, justement, les boutiques e-commerce qui vont se positionner sur Noël où au final, toutes ces boutiques seront plus sur des produits à petit prix ou du coup, entre 20 et 50 euros. Là, vous allez pouvoir vous positionner sur du 300 euros et plus. C'est très, très bon. C'est un exemple que je vous donne. Deuxième niche que vous pouvez exploiter parfaitement, ça va être tout ce qui va toucher aux repas. Alors, pourquoi les repas ? Eh bien, il y a des repas de Noël, ça s'est un petit peu ancré dans les mœurs de toutes les personnes qui font Noël, qui fêtent Noël. Et plus particulièrement dans les repas, tout ce qui va toucher aux assiettes, donc au final à la vaisselle de table, j'ai envie de dire, l'argenterie, tout ça, c'est très, très bon. Surtout si vous avez des packs avec des super deals un petit peu personnalisés pour Noël, vous pouvez en trouver en ligne. Donc ça, c'est à vous de chercher un petit peu. Ça peut marcher très, très fort. C'est peu exploité, voire pas exploité du tout au dropshipping. Donc là, je vous donne des pistes. Une chose aussi qui est très, très importante, c'est le vin. Alors, pourquoi le vin ? Parce qu'on en boit à table. Et ça, bon, ça peut être une justification, ça peut être un cadeau de Noël, peu importe. Il y a des outils, par exemple, pour débouchonner des bouteilles de vin. Ça, ça fonctionne bien. Vous pouvez le placer pour Noël avec une super promotion, contextualiser l'offre, comme je vous l'ai partagé. Il y a des outils également pour stocker ou alors pour mettre en avant les bouteilles de vin dans une maison. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. Je vous donne des niches qui sont un petit peu atypiques parce qu'au bout d'un moment, je suis là pour vous apporter de la valeur, pas pour vous répéter tout le temps la même chose. Et puis, c'est à vous de faire le reste, de creuser de votre côté. Et juste pour la forme, si ça vous a plu, je vous ai donné des idées, n'hésitez pas à me le notifier sous la vidéo, mettre un pouce bleu, partager même. On fait grandir la communauté tous ensemble. Ça, c'est important. Alors, juste avant de conclure cette vidéo, je vais vous donner un tips bonus. Donc là, c'est un petit peu mon cadeau de Noël pour vous. Trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que vous pouvez faire à Noël de manière à plus ou moins assurer vos résultats publicitaires ? Vous allez regarder ce qui s'est passé sur le Noël dernier. Pourquoi le Noël dernier ? Tout simplement parce que le Noël dernier, il y a déjà des personnes qui ont fait des tests, il y a déjà des personnes qui ont eu du succès et vous pouvez simplement regarder un coup ce qui a marché le Noël dernier, reproduire ce qui a marché le Noël dernier sur cette année. Et puis, très certainement, vous allez faire un petit peu de cash là-dessus, voire même beaucoup, surtout si vous avez de l'expérience que vous êtes aguerris, que vous savez ce que vous faites et que vous savez qu'est-ce que vous mettez en place. Donc maintenant, l'idée de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses à exploiter, que très peu de personnes vont implémenter ce que je vous partage. Eh bien, profitez-en parce que du coup, vous allez pouvoir faire pas mal d'argent avec cette vidéo gratuite. Et ça me ferait plaisir vraiment si vous me partagez vos résultats, que ce soit sur YouTube, Instagram, etc. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin ou qui souhaitent se lancer en suivant des personnes qui font vraiment de l'e-commerce, eh bien, vous avez deux options, soit suivre la voie du contenu gratuit que je vous propose sous cette vidéo, vous avez les liens pour vous inscrire, etc. Je vous partage pas mal de valeurs gratuitement. Ou alors, eh bien, rejoindre directement le programme Zero to One qui est mon programme d'e-commerce où je vous prends étape par étape et je vous emmène à avoir un business à succès. Donc, tout est couvert. Maintenant, à vous de prendre votre décision. Les élèves qui ont décidé de rejoindre explosent, du moins pour les personnes qui passent à l'action et qui ne sont pas des rêveurs qui agissent, est-ce que vous faites partie des personnes qui agissent ou pas ? J'en sais rien. À vous de le dire, à vous de le décider. Pour ma part, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. C'était Axel, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501